Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance pour ce week-end du 11 et 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Donc il y a une vidéo qui a fait beaucoup de vues, qui a bien plu à beaucoup de personnes. Donc bienvenue à tous, merci infiniment pour tous vos retours, vos messages, vos likes, les nouvelles personnes qui nous rejoignent. J'ai vu aussi qu'il y avait quand même pas mal d'hommes qui nous avaient rejoints. Donc bienvenue à tous les hommes sur cette chaîne. Donc voilà, un grand merci infiniment à vous tous. Donc c'est grâce à vous aussi si cette chaîne vit. Et puis aussi ça me permet d'avoir des retours, voir si ça vous plaît, etc. Donc c'est vraiment top, merci infiniment à tous. Samedi, je mettrai en ligne la guidance hebdomadaire pour chaque signe. Voilà, donc je mettrai des chapitres, vous allez juste aller en barre d'infos et cliquer sur votre signe. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire évidemment. Et puis bien sûr, très important, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc voilà, il y a des messages qui peuvent être pour vous sur une journée. Et puis moi pour d'autres, ça c'est normal, on est sur une guidance générale des amis. D'accord ? Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui va chapeauter votre sang ? Bon, d'accord ? Là, ça va faire un petit peu beaucoup de cas contre moi. Il va se passer pas mal de choses, ça me dit. Il va se passer pas mal de choses, on dirait ce week-end. On n'est pas en veille de fête, ça commence à couler de partout. Alors, tout ce qui va devenir chaque week-end. Qu'est-ce qui va dominer ce week-end ? Le manque d'enracinement. Peut-être un manque d'ancrage sur quelque chose. Peut-être un manque de confiance, peut-être dans une situation avec une personne, dans une relation. Peut-être ça manque, quelque chose qui va manquer de solidité. Quelque chose qui va manquer de base solide, j'ai l'impression. Par rapport peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a le dévouement en dos. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous faites quand même beaucoup d'efforts. Mais on voit que, malgré tous vos efforts, ça manque de solidité. J'ai l'impression que, ouais. Bon, on va aller voir ça de plus près. Donc, est-ce qui va quand même ressortir de positif ? Il y a toujours de positif. Toujours, toujours, toujours. Allez. Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour votre week-end ? Peut-être quelque chose aussi, inversement, qui va s'ancrer. Donc, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, parce que là, on est sur une dominance pour la journée. Donc, ça peut être soit un manque de stabilité, un manque de solidité, là, dans une relation, dans une situation avec une personne. Ou peut-être, justement, une situation qui n'était pas solide, ou une relation avec une personne qui n'était pas solide, va se solidifier ce week-end. On va aller voir. On a les révélations. Ok. Donc, il y a des révélations qui vont vous être faites ce week-end. Donc, peut-être une vérité qui arrive à vous par rapport à quelque chose qui n'était pas solide, par rapport à quelque chose qui n'était pas stable, par rapport à quelque chose qui était un petit peu sur un fil. Ok. Bon. Et quel va-t-être votre défi, votre challenge par rapport à ça ? On a le dévouement. Votre défi, votre challenge, ça va peut-être être d'être à l'écoute. À l'écoute de ces révélations, à l'écoute aussi du pourquoi, du comment aussi. Il va peut-être falloir faire un petit pas aussi de votre côté, faire un effort pour justement avoir ces révélations qui arrivent à vous. On parle par rapport à quelque chose vraiment qui n'est pas solide, dans lequel peut-être vous... On avait, vous vous rappelez, quand j'ai sorti cette carte, on l'avait en dos, celle-là. Et justement, elle arrive en défi. Peut-être quelque chose, voilà, auquel vous êtes beaucoup dévoué, vous avez beaucoup mis d'efforts, d'énergie, de vous, peut-être dans cette situation. Donc, ça peut me parler vraiment de tous les domaines. Ça peut être dans votre famille, avec vos enfants, dans une relation, dans une situation qui vous tenait à cœur. On voit qu'il y a quelque chose, on dirait que malgré vos efforts, moi je me ressens comme ça, on dirait que ça n'arrive pas à s'ancrer, ça n'arrive pas à se solidifier. Et puis, apparemment, alors soit vous allez avoir, quand on me parle des révélations, c'est soit vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et vous vous dites, bon, ça ne sert à rien de continuer, puisque de toute façon, malgré tous mes efforts, ça ne se matérialise pas. Enfin, voilà, tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de matérialisation, il n'y a pas d'effet. Ou alors, des révélations qui vont vous être apportées par une personne tierce, par quelque chose de l'extérieur. Ouais, puis on vous parle d'équilibre en dehors. On vous parle d'équilibre. Et on vous reparle encore avec les révélations de vérité, d'avoir confiance, peut-être au terme d'un projet, ou au terme peut-être d'une relation, quelque chose qui pourrait se matérialiser. Et ouais, on a une vérité au bout avec les révélations. Donc, je vous dis, soit c'est une prise de conscience sur quelque chose qui n'est pas encore stabilisé, ou quelque chose qui n'est pas soit stabilisé, soit matérialisé, ou soit des révélations, une information qui va vous être apportée, qui va faire que, voilà, vous saurez, que vous saurez, tout simplement. Et avec la carte du dévouement, voilà, on voit que c'est quelque chose pour lequel vous êtes énormément investi. Et donc, peut-être lâcher prise sur tous ces efforts que vous avez engendrés de par cette situation. OK ? Bon, de toute façon, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Voilà. Ça, j'aurais envie de prendre celui-ci, là, pour changer un petit peu. Voilà. On va changer un petit peu, c'est bien de changer. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce tirage ? Ce week-end. On peut tous descendre. Ouais. Donc, vous voyez, avec les révélations, la grande prêtresse, on vous parle de quelque chose qui est encore, peut-être, soit à l'intérieur de vous, ou quelque chose, encore, vous ne savez pas tout. C'est peut-être aussi quelque chose que vous ressentez. Ce manque d'ancrage, ce manque de solidité, de stabilisation dans une situation ou avec une personne. C'est quelque chose, peut-être, que vous n'avez pas exprimé. C'est peut-être quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Et avec les révélations, ouais, moi, ça peut me parler de prise de conscience par rapport à ça. Il y a quelque chose de caché que vous ne montrez pas, que vous ne montrez pas, les amis. On a eu deux, là, qui se sont retournés. En plus, deux arcanes majeurs. Des révélations, peut-être, justement, de mettre fin à quelque chose où il n'y a pas de résultat, qui ne se matérialise pas ou qui est trop fragile. Et on vous parle, justement, d'activer la roue par rapport à ces révélations, par rapport à cette prise de conscience, quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous et qui n'aboutissait pas, en fait, qui était beaucoup trop fragile. Donc, vous l'accordez, ça peut être avec une personne, ça peut être dans une situation quelconque, peu importe le domaine, avec vos enfants, dans votre famille, dans une situation, peu importe relationnelle. On voit qu'il y a soit une prise de conscience ou des révélations qui vont vous être faites qui vont vous permettre de mettre un terme à cette situation ou avec cette personne où c'est trop fragile. Et ça, c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous n'exprimez pas. Et donc, là, on a trois arcades majeurs. C'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant et qui vont vous permettre soit de passer à autre chose ou peut-être de vous résigner ou de mettre fin peut-être à un système de pensée de par ces révélations et de passer à autre chose avec l'arbre. Quelque chose de mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le développement ? Qu'est-ce qu'on a avec le développement, les amis ? Bon, on va voilà. C'est mettre fin et justement de faire un choix. De faire un choix, de mettre fin à quelque chose qui est trop fragile, qui n'est pas stable, où il n'y a pas de résultat, où c'est trop sur un fil, où voilà, que vous gardez à l'intérieur de vous quelque chose peut-être où vous n'y voyez pas clair, des choses cachées. Voyez, vous l'accordez. Bon. Et en plus, on a le diable en dos de deck. Ça va me parler de quelque chose de toxique, bien évidemment. Ça va me parler de choses toxiques, ça peut me parler de tentation vers quelque chose qui vous êtes tenté, mais voilà, vous faites des efforts, vous êtes tenté d'aller vers cette chose, cette relation, cette personne, mais voilà, ça ne donne rien, il n'y a pas de résultat, c'est fragile, ça manque de stabilité. C'est toxique en tout cas. Eh bien, voici pour ce... Ah, attendez. Non, non, attendez, attendez, attendez. Je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai envie quand même de remettre mes petites cartes. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais prendre le petit lé normand pour synthétiser. Allez, qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ? Avec la grande prêtresse et la princesse. D'accord, ok, c'est sympa. Je vais mettre toutes les cartes qui sont tombées. Bon, vous voyez, ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe à l'intérieur de vous ou ça se passe dans votre foyer, dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, donc avec les personnes avec qui... de votre foyer. Ou alors, ça va me parler de votre intériorité. Ça va me parler aussi de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en fait. Donc, vous l'adaptez, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec les révélations ? Bon, on vous dit que c'est une chance de mettre un terme à cette situation, cette relation, peu importe. On vous dit que c'est une chance pour vous, ces révélations, cette prise de conscience, peut-être des choses cachées qui vous sont dévoilées. Ça peut être, comme je vous dis, tout juste une prise de conscience. On vous dit que c'est une véritable chance de laisser tomber, de mettre une fin, de lâcher l'affaire, quoi, et de passer à autre chemin. Alors, avec les signes sauvages et le 2 de bête. On vous dit que ça va demander du temps. Voilà, c'est un choix, en fait. Vous avez un choix. Vous avez une décision à prendre. Vous avez une nouvelle direction à prendre là par rapport, donc qui va permettre de mettre un terme à cette situation qui ne donne rien, cette relation qui ne donne rien malgré à vos efforts. Et on vous dit que c'est peut-être quelque chose que ça fait peut-être un moment que ça dure. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Et là, ça me parle de prendre une nouvelle direction par rapport à autre chose, par rapport à quelque chose d'extérieur, prendre une décision par rapport à quelque chose d'extérieur qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour vous. Il y a quelque chose à l'extérieur à qui il me vaut. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme information ? Ouais. Donc là, ça peut me parler de votre intériorité ou de votre foyer. Mais c'est vraiment... Là, on parle des autres. Là, c'est les autres. Ouais, c'est par rapport aux autres. Une situation par rapport à quelqu'un. Je vois du monde. Donc, c'est par rapport aux autres, mes amis. Vous me direz comment ça vous parle. D'accord ? Allez. Donc, voici pour ce premier tirage. On va aller voir la guittance sentimentale tout de suite. On va voir ce que ça donne. Là, je vais prendre deux oracles. Je vais prendre celui-ci. L'oracle des Médéors. Et bien évidemment, le tarot des Flammes Chantel. Bien évidemment, pour moi, qui est votre parcours amoureux pour tout le monde. On va aller voir la dominance tout de suite pour ce week-end. Puis après, j'irai préciser avec les autres cartes. Allez, c'est parti. Pour le 11, les 12 baisses en parcours individuels amoureux. On aura deux. Donc, ça va me parler de quoi ? On parlait des révélations tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a des choses cachées. Il y a quelqu'un qui porte un masque. qui porte un masque ou alors c'est vous qui portez un masque dans votre relation ou avec quelqu'un. Donc, peu importe dans quelle situation vous êtes au niveau sentimental amoureux. Mais on vous dit... Donc, soit c'est vous. Soit c'est vous qui portez un masque ou c'est l'autre. Mais on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi dans cette situation. On vous dit sur le fait que peut-être qu'il y a des choses cachées que vous ne pouvez pas révéler ou alors c'est l'autre personne qui a des choses cachées qui ne montre pas tout et qui ne peut pas vous les expliquer. Mais là, on voyait qu'il y avait des révélations. Donc, ça peut me parler de ça avec la carte de la foi. On parle de garder espoir. On parle de garder la foi sur cette situation où peut-être tout n'est pas révélé. qu'est-ce qu'on aurait à nous dire par rapport à ce tirage. On vous parle de retombées positives. Protection et réalisation. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. On a la réussite. Est-ce que vous voyez tout ? Oui, ça a l'air d'aller. Ok. Est-ce qu'on a à travailler les entreprises ? Ok. Bon, ça va me dire quoi ? Donc là, on vous parle de retombées positives. On vous parle de retombées positives. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de garder la foi sur des choses qui ne sont pas encore révélées ou peut-être des choses qui vont vous être révélées en ce week-end. On vous parle qui vont vous permettre... Donc là, on me parle de protection et on me parle de réalisation. Donc, c'est peut-être ce qu'on a vu dans le premier tirage aussi de faire le choix d'arrêter peut-être sur des choses qui sont cachées, sur des choses qu'on ne croit pas stables. Ouais. On voit des rancunes au centre. Donc, on voit des rancunes peut-être par rapport à la réalisation de quelque chose, quelque chose qui ne se fait pas. On ne se sent pas protégé par cette relation ou avec cette personne. On vous parle de réussite par rapport à un désintérêt et un oubli. Moi, clairement, ce que je vois dans ce tirage, j'ai l'impression que ça rejoint le premier tirage. Quand vous dites garder la foi par rapport à quelque chose qui n'est pas stable, par rapport à quelque chose qui vous échappe, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations ce week-end, un éclaircissement, quelque chose qui peut-être qui va vous faire prendre conscience que justement, le mieux, c'est peut-être de passer à autre chose, de laisser tomber, de passer à autre chose. Oui, parce qu'on vous parle de réussite par un désintérêt, par un oubli, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire dans la réalisation de votre relation, dans la réalisation d'efforts que vous mettez en œuvre et on vous dit de garder la foi. Moi, je pense que cette carte, c'est une carte de révélation. Je vais aller remettre une autre carte pour synthétiser. Qu'est-ce qu'on aurait ? Donc, les masques qui est la foi. Ouais, on vous parle de patience. On vous parle de patience. Donc, ouais. Donc, ça pourrait me dire patienter, des révélations arrivent à vous, justement, vous voyez. Je vais aller remettre des cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a des rancunes. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Ça se passe en vous, là, parce qu'il y a quelque chose où, justement, vous n'arrivez pas à y voir clair. Ça manque, vous ne vous sentez pas en sécurité. Ça manque de concrétisation. Ça manque de résultats dans une... Et on vous dit que, justement, la réussite, ça serait de passer par le désintérêt et l'oubli, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce tirage, si vous voulez ? Pour synthétiser ce tirage. Ouais, vous voyez, on a un retard. Ça prend trop de temps, quoi, c'est... Ouais, un retard par rapport à une histoire d'amour. Ben oui, si la personne porte un masque, on vous dit de la santé, voilà, vous avez déjà fait preuve de patience. Enfin, je pensais que j'avais une carte qui s'était retournée. Alors, on va en remettre encore deux. Femme. Ok, voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est confirmé par le roi des miroirs. On voit qu'il y a du retard, il y a quelque chose qui ne se concrétise pas, là, il y a quelque chose qui ne se réalise pas par rapport, je vois, avec la carte de l'enfant, moi, ce que ça me dit, c'est par rapport à un nouvel amour, par rapport à quelque chose de nouveau, enfin, nouveau, oui et non, parce qu'on a quand même fourni des efforts et on voit que ça ne prend pas, ça ne se réalise pas dans la matière. On vous parle justement de faire confiance à vos intuitions, on vous parle de faire confiance à vos ressentis, qu'il y a quelque chose de pas clair avec la carte de la trahison et on vous dit que par rapport à ça, la meilleure réussite, ça serait justement de nexter, de voir un petit peu comme dans le premier tirage, voilà, c'est mettre une fin, mettre un terme et voilà, avec la carte du désintérêt, il l'oublie, voilà, ça serait de passer à autre chose. Bon, après, je vous donne les messages, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais bon, des fois, ça ne sert à rien de s'entêter dans des situations si on voit que ça ne donne rien ou qu'on est tout seul à fournir des efforts. Comme on dit, c'est énergivore, ça ne vous rend pas bien, ça vous rend malheureux, donc je sais qu'il y a des fois où on se dit allez, j'attends un petit peu, on verra bien, on verra bien et puis on le voit, les semaines passent, le mois passent, si au final, ça ne décolle toujours pas, donc ouais, je sais. Après, voilà, en tout cas, c'était les messages que j'avais pour vous, les amis, après bien évidemment, ne prenez que ceux qui résonnent, ça c'est très important et puis, et puis voilà, pour toutes les personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vais aller vous prendre un petit message d'amour pour vous accompagner pour votre semaine. Allez, c'est parti. J'en ai deux. Allez, pour vous accompagner cette semaine, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, voilà, je vous disais de lâcher l'affaire. C'est confirmé par la carte de l'abandon. Voilà, si vous voyez que vous n'avez pas de retour, c'est hyper frustrant, que ça ne décolle pas, que c'est au point mort, que ça ne donne rien. En tout cas, pas ce que vous souhaitez, pas ce que vous voulez à l'intérieur de vous. On vous parle de laisser tomber. Et, voilà, quelque chose que vous ne savez pas, c'est que vous avez, là, vous vous entêtez peut-être sur une histoire, mais, là, vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour soi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, voilà, on vous dit d'abandonner une situation, peut-être, une relation, une personne avec qui rien ne se fait. Clairement, laissez tomber, de lâcher affaire parce que on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un, un admirateur secret qui souhaiterait vous dévoiler peut-être certaines choses, certains sentiments. Et, voilà, peut-être qu'il sait que vous n'êtes pas libre ou il sait que vous êtes sur autre chose et du coup, il ne dit rien. En tout cas, là, il y a une personne qui vous attend, les amis. Eh bien, voilà, écoutez, j'attends vos retours, voir si cette guidance vous parle. J'espère que ça vous aura plu et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des projets qui dansent. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501